Le camp du Barzac existe depuis longtemps, il n'a jamais créé de problème, il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment, et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait, et dans la région on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire, parce que nous on sait comment la prendre une brebis, des flics. Le Larzac c'était devenu tentaculaire, comme une arienne, il y avait des gens qui nous soutenaient partout en fait. L'argent, l'argent, il n'en manque que ce nom à la région. Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera. On répondait à une agression. Ils ne devraient pas comprendre d'ailleurs, comment ces mecs-là on voulait mettre d'oreille, ils continuent à vivre, on investit, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à la faire la nique, c'était assez jouissif quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant dix ans pour voir partir un voisin. Le père Paloc lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, nous ne le prendrons pas. Tant qu'on a les pieds dessus. Sous-titrage FR ?